Salut tout le monde, c'est DevilBatN21 et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty 4 en match à mort par équipe sur la carte marée. Donc c'est une vidéo commentée en live, mais cette fois-ci je ne vais pas jouer au sniper parce qu'en ce moment il y a souvent des déconnexions de l'autre, des parties qui sont arrêtées, des problèmes de connexion où j'ai souvent deux barres donc les quickscopes ne rentrent pas du tout. Donc voilà, je me suis dit bon, laissons tomber le snipe un petit peu là et on se joue à la M16 et franchement je ne suis vraiment pas déçu, cette M16 c'est vraiment une tuerie sur Call of Duty 4. Franchement elle ne vaut pas celle de Modern Warfare 3, enfin franchement Modern Warfare 3, la M16 elle m'a vraiment déçu et par contre sur Call of Duty 4 et sur Modern Warfare 2, j'avais vraiment oublié que cette M16 c'était vraiment une tuerie. Donc je ne sais pas si vous vous servez beaucoup de la M16 de Modern Warfare 3, mais bon moi les armes à rafale sur Modern Warfare 3 je les ai un peu abandonnées, de toute façon la type 95 ne m'en sert jamais. Et la M16 elle n'est pas aussi puissante que sur les deux autres donc ça m'a vraiment déçu, donc je n'y joue pas du tout. Et là sur ce Code 4, franchement je me rends compte que j'avais carrément oublié que c'était une vraie tuerie et vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Franchement c'est vraiment quelque chose cette M16, je ne sais même plus quoi vous dire, franchement elle one shot quasiment tout le temps, alors que sur Modern Warfare 3 il faut mettre 2 voire 3 rafales à des moments si on ne vise pas le haut du corps. Et là franchement, M16 viseur laser c'est une chose, donc voilà et je voulais vous dire que ça y est je suis en vacances et donc je vais pouvoir faire pas mal de vidéos parce que j'aurai tout le temps de proposer des vidéos. Et donc ce que je vous propose c'est de rester actif sur ma chaîne puisque je vais essayer de vous faire participer dans des par exemple Commentary Live. Ouh là là, ça y est j'ai mon hélico, vous pouvez vous faire participer dans ces Commentary Live. Que je vais pouvoir organiser pendant les vacances. Donc comment faire pour participer ? Bah plus, la manière la plus simple c'est d'être abonné à ma chaîne parce que sinon vous ne pourrez pas me suivre. Euh pourquoi ? Parce que je vais publier des bulletins. Et dans ces bulletins par exemple j'annoncerai, par exemple je marquerai qui est partant pour un double commentary live sur Call of Duty Black Ops par exemple. Donc je marquerai des petits bulletins de ce style. Et donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas voir ces bulletins. Donc si vous voulez vraiment participer, je vous conseille de vous abonner et de rester actif sur la chaîne. Donc pour voir ces bulletins, la meilleure des manières c'est quand vous allez sur la page d'accueil Youtube, Vous pouvez voir tous vos abonnements, toutes les personnes que vous suivez. Et puis vous pouvez voir aussi par exemple DevilBatN21 a publié un bulletin. Et après vous pouvez voir ce bulletin. Donc voilà c'est comme ça que vous pouvez être tenu au courant de tout ça. Et que vous allez peut-être faire un double commentary avec moi. J'en organiserai pendant les vacances, je ne sais pas combien. On verra si j'ai beaucoup de temps ou si j'en ai moins, si j'ai des accrédits. On verra. En tout cas voilà je trouve que c'est assez sympa de vous faire participer. Parce que voilà c'est quand même vous qui regardez mes vidéos, qui me suivez. Et puis franchement je trouve que c'est un peu normal de vous faire participer. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas j'avais autre chose à dire. J'ai atteint mes 10 000 vues sur une de mes vidéos. Donc franchement je suis vraiment hyper content. Parce que c'est vraiment quelque chose d'avoir 10 000 vues. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir à peu près ce que je ressens. Parce que vous, il est possible de regarder des vidéos avec plus de 100 000 vues, 200 000 vues, voire plus. Mais avec 1 million. Alors que moi voilà, j'arrive enfin à avoir une vidéo avec 10 000 vues. C'est vraiment énorme. Franchement je n'y croyais pas. Et je ne pensais jamais que ça allait m'arriver. Et franchement là je vois pourquoi j'ai eu ces 10 000 vues. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette vidéo justement. Donc pourquoi j'ai eu ces 10 000 vues sur une vidéo ? Alors que mes autres vidéos tournent à peu près à 600 vues. Et certaines ont à peu près 1000 vues. Parce que j'ai fait beaucoup de pubs sur jeuxvideo.com. Et parce que voilà, avant je galerais beaucoup à avoir une centaine de vues. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de pubs. Et puis maintenant c'est interdit de faire sa pub sur jeuxvideo.com. Bon c'est pas grave. Maintenant j'arrive quand même à avoir 300, 400, 500 vues sur chacune de mes vidéos. Donc ça me fait énormément plaisir que vous me suivez. Et donc voilà, cette vidéo j'ai eu 10 000 vues. Tout simplement parce que c'est une vidéo de Battlefield. Et que je l'ai upload un jour avant la sortie du jeu. Et donc beaucoup de personnes sont tombées sur cette vidéo. Et franchement ça m'a fait plaisir. De voir que voilà, 10 000 personnes ont regardé cette vidéo. Et puis voilà, je voulais vraiment les remercier. Donc voilà, je termine ce petit match à mort par équipe avec un 27-4 au M16. Donc il me semble que j'ai débloqué deux fois ma série. Donc voilà, c'est vraiment une tuerie cette arme. Je vous la conseille vraiment. Et puis moi je vous dis, restez au courant de tout ce que je vais annoncer sur la chaîne. Et moi je vous dis à plus et à la prochaine. Allez bye tout le monde !